Voilà, alors pour savoir quelle est aujourd'hui la situation judiciaire de Mickaël Blanc, j'appelle son avocate Sophie Bauté. Bonsoir maître, donc Mickaël en 2000, condamné à la prison à perpétuité, peine confirmée en appel en 2001 et en cassation en 2003. Alors ce qu'il faut dire quand même c'est que ni Mickaël ni ses avocats n'avaient été convoqués lors des deux derniers procès et qu'ils ont appris les résultats trois mois plus tard, un peu par hasard. Alors aujourd'hui la seule solution légale c'est l'extradition pour accomplir le reste de sa peine en France, c'est ce qui a été fait pour Bertrand Cantat qui termine sa peine en France. Alors il y a une convention de transferment qui a été établie en février 2005, mais elle n'est pas signée. Alors pour la signer il faut qu'il y ait une délégation indonésienne qui vienne en France ou une délégation française qui aille en Indonésie. Et ça fait donc sept mois et personne n'a trouvé le temps de faire ce voyage et Mickaël va donc passer son septième réveillon en prison. Ça fait trois ans Thierry que j'ai demandé et que j'ai sollicité Thierry Mariani, député du Vaucluse, pour mettre en place cette convention de transferment. On nous a à un moment donné dit il faut arrêter parce que cette convention de transferment ne servira à rien, il sera gracié avant, vous perdez du temps. Les choses ne se sont pas faites, on nous a distillé la politique des faux espoirs, donc nous avons repris notre souhait de l'établissement de cette convention de transferment. Elle a été enfin réalisée techniquement à partir effectivement de février 2005. Je me suis déplacé en Indonésie et avec l'aide de l'ambassadeur Vignal, ambassadeur de France en Indonésie, nous avons tout tenté pour rectifier, modifier les derniers détails techniques qui heurtaient encore les Indonésiens. Et puis il suffisait que la délégation, et c'était prévu, indonésienne se rende à Paris pour finir, pour terminer et pour signer cette convention. Il y a eu toutes sortes de problèmes politiques en Indonésie qui ont empêché cette délégation indonésienne, évidemment, qui avait cette priorité-là, qui était cette priorité politique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je ne comprends pas. Je me pose la question et je demanderai, je demande à la France. Ça me paraît si simple d'envoyer nous une délégation. Si les Indonésiens ne peuvent pas venir, allons à eux. On envoie une délégation du ministère de la Justice en Indonésie, ils font signer la convention de transferment, et il est libéré, il vient venir s'appeler en France. C'est deux, trois billets d'avion et c'est deux, trois nuits. Et je demande instantanément au ministre de la Justice, à notre garde des Sceaux et à notre ministre des Affaires étrangères, d'essayer de finaliser cette convention en faisant cela. Sophie, est-ce que c'est une lourdeur administrative ou est-ce que c'est une lenteur délibérée ? Thierry, je ne veux d'abord pas croire qu'il s'agirait pour nos politiques, parce qu'il s'agit d'une affaire de stupéfiants de compromettre leur image, ça, je l'écarte. Je pense donc que c'est une lenteur administrative, mais encore une fois, il y a ce gosse, parce que moi je l'appelle ce gosse, qui est en train de crever dans cette prison effrayante. Et je suis étonnée qu'un ressortissant français qui ait subi ce désastre judiciaire, on va le dire, ne soit pas plus aidé. Ça veut dire que la République ne défend pas ses enfants ? C'est-à-dire qu'on doit y mettre, je crois, plus d'impulsion et plus de cœur, parce que ce n'est pas possible. Il faut le sortir de là. Il faut le sortir de là et il n'y a que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, le ministre des Affaires étrangères et le président Chirac, qui peuvent, puisque c'est une histoire de gouvernement à gouvernement maintenant. Alors justement, le président Chirac a écrit deux lettres à la présidente indonésienne, c'est l'époque où moi on m'a demandé de la fermer, sauf qu'elle ne lui a jamais répondu. À moi aussi d'ailleurs. Oui. Le président a écrit, oui. Le président a écrit. D'autres personnalités se sont manifestées. Le maire de Marseille m'a beaucoup aidé. Le maire de Paris. Philippe Jusse Blasi va en Indonésie en visite officielle en 2006. Il faut lui demander de le rapporter. Mais bien sûr, je vais lui demander. Je suis sûre. Il est médecin. C'est quelqu'un qui connaît l'humanitaire. C'est quelqu'un qui, à mon avis, nous aidera. Il faut qu'il nous aide. Pourquoi il n'a pas aidé avant ? Pourquoi ils n'ont pas aidé avant ? On a aussi, comme d'ailleurs en Indonésie, des problèmes de changement de ministre, de changement de cabinet. Il n'était pas là à l'époque. Nous avions à l'époque, comme interlocuteurs, comme en France, comme en Indonésie. À l'époque, j'avais la présidente Sokarno-Poutry. Maintenant, j'ai un autre président de la République. J'ai un autre ministre de la Justice. Donc, il faut à chaque fois refaire également... C'est une affaire très longue. Les interlocuteurs changent régulièrement. À chaque fois. À chaque fois, nous. Imaginons que Mickaël soit transféré en France. Est-ce qu'il serait obligé de faire en France la même peine que celle à laquelle il était condamné en Indonésie ? Alors, la règle, c'est que normalement, en France, s'il était transféré, il devrait finir sa peine. Heureusement que le code de procédure pénale nous permet de saisir le tribunal du lieu où il serait incarcéré s'il revenait. Et à ce moment-là, on va faire un rééquilibrage des peines. La peine maximale en Indonésie, c'est la peine de mort. Il a été condamné à la peine à vie. Et la peine maximale en France pour l'importation de stupéfiants, c'est une peine de 10 ans. Donc, il y aura un rééquilibrage maximum à 10 ans. Mais il y aura aussi une appréciation des juges qui vont regarder, par exemple, la qualité des substances illicites. C'est du hachis, ce n'est pas des drogues dures. Ils vont peut-être même à l'innocenté, ces juges, en faisant... – Non, non, on ne refait pas le procès. – Tu ne refais pas le procès. – Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous battre contre un truc, quelque chose qui soit symbolique ? Donc forcément, dès qu'on fait un exemple, l'exemple n'a rien à voir avec la justice, on est bien d'accord là-dessus. Est-ce qu'eux ne sont pas là-dessus et vous n'êtes pas en train de vous battre là-dessus ? Moi, je ne suis pas contre vous. – C'est sûr que pour la justice indonésienne, c'est un exemple, évidemment. – Mais absolument, les Indonésiens ont une politique de répression extrêmement sévère, terrible même, sur les affaires de stupéfiants, c'est vrai. Mais c'est aussi une démocratie qui est jeune et qui va se rôder. Et peut-être que les choses vont évoluer, mais... – Est-ce que vous ne croyez pas que ça serait aller à l'encontre, justement, du nouveau discours qu'est de mettre en avant la répression en France que de vous donner un coup de main ? – Je ne l'espère pas, je ne l'espère pas. – On sait qu'une fois qu'il sera là, il peut bénéficier d'une grâce présidentielle. – Je pense que ça ne sera pas utile parce que j'imagine que les juges qui vont rééquilibrer sa peine, la réduiront et lui permettront, non pas de sortir tout de suite peut-être, mais de quasiment terminer sa détention ici. – Est-ce qu'il était primaire, ce jeune homme ? – Il était primaire, jamais condamné. Jamais condamné, 3,8 kg de hachis, jamais condamné, jamais. – Bien. – En tout cas, on est avec lui. – Oui, courage. – Courage. – Applaudissements – Pour avoir vos coordonnées, à la première fois, vous venez le bousser. – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – T'as vu ce qu'elle a dans les yeux, cette meuf ? – C'est terrible. – Ouais, je te jure. – Moi, tu sais pourquoi ça me touche, ça ? Parce que je pense à ma mère. Si je m'étais fait choper, il y a 30 ans, en Indonésie. – Puis, on dénonce aussi les conditions de détention à Bali. Il faut rappeler en France que, coupable ou pas coupable, la prison n'est pas digne. Et on cache la poussière sur le tapis, comme pour les banlieues. Et ça va leur péter à la gueule un jour. Les prisons en France, elles ne sont pas dignes. – Et puis, prennent la santé, bois d'Arcy, les bons maîtres ! On est avec vous ! – Il a raison, il a raison parce que là, d'un point de vue européen, on est les plus grands… Enfin, on fait la morale à tout le monde, quoi qu'il arrive. – C'est la morale, c'est la chouette, mais on n'a pas les chouettes, quoi qu'il arrive, quoi. – Ah ouais, c'est chouette. – Moi, j'ai l'air mes yeux parce que… parce que où on fait, où on met des mots pour… J'ai rien à dire, je vois une maman qui est… qui parle bas et qui a la lèvre qui tremble, et elle a son fils pour rien, quoi, mais… – Ah oui, en ce moment, elle n'est pas avec lui, là. – Les gens qui peuvent faire quelque chose pour que ça s'arrête, c'est impossible. Alors, pourquoi lui, pas d'autre ? Bien sûr, on peut dire tout ça, mais il se trouve que ça tombe sur lui, vous mettez la farce sur lui, c'est comme ça. Pourquoi un hôpital à Kaboul, quand il y a des gens… C'est comme ça, c'est les gougous dans l'océan, c'est même pas un choix, c'est comme ça. On choisit pas, il y a un moment… Voilà, on met un projecteur là-dessus, on est ému par ça. Mais les gens qui peuvent faire quelque chose, de quoi on parle ? T'as un mail qui avait… 3 kilos de rien, de rien, de rien… Et ça fait 6 ans qu'il est tout seul, il y a une mère qui tient… Bref, les gens, il y a les autres, mais si c'est personne, lui, et pas les autres, lui c'est un. Jacques, Philippe, si vous nous regardez, pensez-y, voilà. – Oui, bien sûr. – Merci Muriel. Merci recibir. – Merci Petersburg, merci bund Bemire. Marc, Hassan, c'est parti en vidéo. – Ce mariage, merci 줘. – C'est parti! – Ah, je pense tiens ! – Oui ! Sous-titrage ST' 501